Ce samedi 10 août, l'équipe de France de volleyball a affronté la Pologne en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 et remporté la médaille d'or. Les Bleus ont pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités dans les tribunes, dont Anne-Sophie Lapix, complice avec son mari, ou encore Zinedine Zidane. La journée du samedi 10 août a été importante pour les équipes de France masculines de basket et de volleyball. L'une et l'autre ont joué le match ultime pour tenter de décrocher la médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors que les Bleus du basket, menés par Nicolas Batom, se sont inclinés 98 à 87 face à la Team USA de LeBron James et devant un parterre de stars, les voleilleurs français ont remporté la médaille d'or face à la Pologne. Un match gagné 3 à 0 contre les Polonais qui a permis aux Tricolores de conserver leur titre acquis à Tokyo. Grâce à eux, la France a obtenu sa 15e médaille d'or dans la compétition. Zinedine Zidane et Patrick Vieira ont encouragé l'équipe de France pour voir cette finale à l'Arena Paris Sud, de nombreux supporters français étaient présents, mais pas seulement. Dans les tribunes, il y avait aussi du beau monde. Parmi les célébrités venues soutenir l'équipe de France, il y avait notamment Zinedine Zidane et sa femme Véronique. Le couple s'est montré tout sourire dans les tribunes, mais aussi très impliqué pour encourager les Bleus. Un autre ancien footballeur a fait le déplacement pour cet événement, Ciesti Patrick Vieira, qui était plus que concentré pour assister à cette finale. Des politiques présents pour soutenir les Bleus. Les sportifs n'étaient pas les seuls à avoir pris place à l'Arena Paris Sud, puisque la journaliste Anne-Sophie Lapix était également présente. Cette dernière était accompagnée de son mari, Arthur Sadoun. Dans les tribunes, ils ont crié, applaudi et fortement encouragé les Bleus. Mais le couple a aussi montré quelques moments de complicité durant cette rencontre entre l'équipe de France de Volleyball et la Pologne. Quelques politiques ont également été vues en tribune. Si est-il le cas de Gabriel Attal, Valéry Pécresse et Anne Hidalgo. Une fois le match terminé et gagné par les Bleus, le volleyeur Nicolas Le Goff cesse d'empresser de prendre sa compagne, Ambre, dans les bras. Le visage de cette dernière n'est pas inconnu, puisqu'elle a participé à Koh-Lanta, le totem maudit. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada